Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je te présente l'action Emerson électrique que je vais analyser sur les 5 critères habituels que j'utilise pour toutes mes actions à dividende à savoir le rendement du dividende bien sûr mais également la croissance du cours de l'action les années de versement consécutives du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. Emerson électrique, 2,1% de rendement sur le dividende, tu l'as vu sur la miniature, tu l'as vu dans le titre c'est faible, tu vas comprendre pourquoi parce qu'elle a bien d'autres avantages. Alors déjà, 14% de croissance du cours de l'action par an en moyenne sur les 5 dernières années, c'est très bon. 14% par an pour une action à dividende, c'est très bon. En plus de ça, ça fait 35 ans que le dividende est versé sans interruption, c'est une très bonne nouvelle, c'est un gros, gros gage de sécurité. Donc 35 ans de versement du dividende, c'est très bien. Le dividende est-il en croissance, est-il en baisse, est-il en stagnation ? Il est en légère hausse de 2,4% par an. Pour une action qui verse son dividende depuis 35 ans, d'affilée sans interruption, 2,4% de croissance par an, c'est très bien. C'est lent, évidemment, mais c'est normal en fait, parce que c'est une action qui est déjà établie, le dividende est déjà à un certain niveau et ça ne va pas exploser, pardon, ni à la hausse ni à la baisse du jour au lendemain. Et le ratio de distribution, pareil, il est très bien contrôlé, il est à 53%. C'est pareil, c'est très bien, c'est ni trop, ni peu, ni trop, ni pas assez. Voilà, on n'est pas dans des très hauts niveaux où ça nous inquièterait et on n'est pas non plus à 5% où on se dirait que c'est une preuve de mauvaise foi de l'entreprise. 53%, c'est très bien. Donc, pour résumer, 2,1% de rendement, c'est assez faible. 14% de croissance du cours de l'action par an, c'est très bien. 35 ans que le dividende est versé tous les ans sans interruption, c'est très très bien. 2,4% de croissance du dividende par an, c'est correct. Et 53% de ratio de distribution, c'est bien. Donc, on a une action qui a déjà tous ses indicateurs au vert. Après, voilà, on a un rendement assez faible pour l'instant et un dividende qui augmente peu. Donc, il faut vraiment compter sur la croissance du cours de l'action. Donc, c'est un petit peu spéculatif, mais on a quand même la sécurité de toucher notre dividende. Et donc, parce que ça fait 35 ans qu'il est versé et en plus de ça, il est en légère hausse. Donc, il ne se porte pas mal, il n'est pas à moins 5% par an ou voilà. Ce qui pourrait nous inquiéter. Là, on est quand même sur une entreprise en bonne santé. Pour moi, voilà, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement, bien sûr. Mais pour moi, c'est une bonne action, c'est une bonne entreprise qui pourrait potentiellement m'intéresser. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me proposer d'autres actions en commentaire, à liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada